Un médicament a autant fait parler de lui. On parle ici, évidemment, de l'ozampic, qui a été extrêmement populaire dans les pharmacies pour ceux et celles qui voulaient perdre du poids ou encore contrôler leur diabète. Et on apprend aujourd'hui qu'il pourrait traiter aussi l'insuffisance rénale. Catherine Bouchard. Le médicament ozampic est sur toutes les lèvres depuis un an. On ne connaît toutefois pas encore toutes les vertus thérapeutiques de la semaglutide, ingrédient actif, le composant. Une nouvelle étude parue dans le New England Journal of Medicine démontre une diminution de 24 % de l'insuffisance rénale chez les diabétiques de type 2. Le diabète crée des problèmes rénaux, crée des problèmes cardiovasculaires, donc c'est sûr que de mieux guérir le diabète, de mieux contrôler le diabète, devrais-je dire, ça fait en sorte de mieux contrôler tout le reste. Ces résultats rappellent aussi l'importance de bien contrôler le diabète. Ça prend un investissement, puis c'est pas toujours évident lorsqu'on n'a pas de symptômes, de dire « Hey, j'ai vraiment cette maladie-là, puis je dois faire des changements ». Et malheureusement, lorsque les complications commencent à arriver, que ce soit les nerfs, qu'on ne sent plus les pieds, les plaies. D'autres études ont démontré plusieurs effets positifs de l'utilisation de l'ozampic par plusieurs patients. Perte de poids, améliorer la fertilité, diminuer les risques de problèmes cardiaques. C'est difficile de départager si les effets bénéfiques, c'est un effet particulièrement sur le rein, ou si c'est le fait de bien contrôler son diabète, ou si c'est le fait effectivement de perdre beaucoup de poids qui va faire en sorte qu'on va avoir un meilleur prognostic. Une fois qu'un agent anti-diabétique aide au niveau cardiovasculaire et rénal. Le zampic demeure un médicament principalement prescrit pour le diabète de type 2 au Canada, mais ses effets sur le surpoids continuent d'être l'objet de débats, alors que 24 % des adultes canadiens sont considérés comme obèses, selon l'Observatoire mondial de l'obésité. Catherine Mouchard, TVA Nouvelles, Montréal.